noir, mais là ça a été ok, donc c'est cool. Alors apparemment ce sujet était très très attendu par tout le monde, parce que d'ailleurs quand on a dû reporter la date, j'ai reçu énormément de messages de pourquoi, et je l'attendais, est-ce que je l'ai raté, est-ce que vous l'avez déjà fait ? Alors est-ce qu'il y a de plus en plus de pervers narcissiques, ou bien on est en train de nommer d'une façon pas correcte des gens qui ont tout simplement des comportements qu'on n'apprécie pas ? Oui, alors déjà je tiens à m'excuser, c'est vrai pour tous ceux qui… En t'entend très loin Thomas, en t'entend loin. Ah, vous m'entendez bien ou pas là ? Tu m'entends ? Si c'est possible, je ne sais pas si tu peux augmenter le sang un petit peu ? C'est à fond. C'est le maximum, d'accord. Je n'ai pas mis le micro, parce que sinon je vais essayer de parler un peu plus fort. D'accord. Oui, je m'excuse pour tous ceux qui attendaient ce live, et malheureusement, bon voilà, je n'étais vraiment pas bien, j'ai eu le Covid et ce n'était vraiment pas cool. Ce n'était pas prévu. Et pour répondre à ta question, oui, effectivement, alors il n'y a pas de plus en plus de pervers narcissiques, même si… Enfin, c'est difficile à chiffrer, il n'y a pas vraiment de statistiques par rapport à ça. En revanche, on en entend vraiment beaucoup parler, parce que c'est un petit peu un terme qui est à la mode. Exactement. Et on a l'impression que, effectivement, tout le monde a l'impression d'être avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, parce qu'il y a des hommes et des femmes, bien sûr. Exactement, oui. Et donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant aujourd'hui vraiment de faire le point par rapport à ça, pour vraiment voir quels sont les véritables signaux, pour faire attention, puis voir un petit peu qui est ce genre de personnage qui relève quand même de la psychopathologie. Parce que c'est vraiment une pathologie qui est très grave en psychologie. Exactement. Et surtout que déjà, une des erreurs, c'est qu'on a tendance à penser que quand on parle de pervers narcissique, c'est forcément le conjoint, c'est-à-dire soit c'est la copine, le copain, le fiancé, la femme, le mari. Et pourtant, non, tu pourras me corriger, un pervers narcissique, ça peut être quelqu'un, un des parents, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue de travail, un ami, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut avoir même des parents, on peut avoir un collègue de travail, et voilà, ce n'est pas toujours évident, effectivement, soit de travailler, soit de vivre auprès d'une personne comme ça. Et il faut vraiment, si on est en couple, il faut fuir, évidemment. Si c'est un collègue, c'est un peu plus délicat. Si c'est la famille aussi, c'est encore plus délicat. J'avais fait une vidéo sur ce sujet. Mais il y a des solutions, il y a des solutions pour se protéger vraiment de… Alors, je pense que forcément, la première question, c'est alors qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ? Comment savoir que la personne, effectivement, c'est le bon moment et la bonne appellation ? Alors, le pervers narcissique, on l'appelle souvent PN, et on va peut-être l'appeler PN à un moment donné dans ce live pour éviter… Oui, 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 c'est plus court. Ça sera plus court. C'est une personne qui a un comportement, évidemment, toxique. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Mais souvent, ça vient… On me demande souvent, moi, en question, mais d'où ça vient ? Comment on est pervers narcissique ? Ça vient de l'enfance, de l'éducation et donc de la famille avec laquelle on a été éduqué, avec laquelle on a grandi, si on a subi des traumatismes, si on a subi des abus. Voilà. Et souvent, la famille elle-même est toxique. Pas forcément les deux parents, mais il y a un des deux parents qui est lui-même pas forcément pervers narcissique, mais qui est toxique, en tout cas dans l'éducation, qui fait que cette personne, après, va grandir avec un schéma toxique, en fait. Et alors, il y a quelque chose qui est vraiment très significatif. Après, on va vraiment voir tous les signes, mais c'est le manque d'empathie, en fait. C'est des personnes qui n'ont aucune empathie. Ils sont incapables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment… Ça relève vraiment de la psychopathologie. C'est aussi des gens qui ne peuvent pas aimer, normalement, qui sont incapables d'aimer quelqu'un à part eux-mêmes. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est dur à entendre parce que quand on est dans ce genre de relation, évidemment, on aimerait être aimé. On aimerait recevoir de l'amour de ce type de personne, mais elles n'en ont que pour elles-mêmes, en fait. Et elles vous donnent l'impression que… C'est la technique, ce qu'on appelle la technique du love bombing. C'est-à-dire qu'elles vous donnent énormément d'amour au début. C'est une impression, c'est un leurre. Oui. Et en fait, voilà, pas du tout. Elles n'en ont absolument rien à faire. Il n'y a qu'elles qui comptent, que leur personnalité. Et c'est souvent des personnes qui sont d'ailleurs d'apparence, qui sont très sociables, qui sont même parfois charismatiques, qui sont très allées, ce qu'on a vraiment un entourage des gens autour d'eux, qui ne sont pas du tout choisis au hasard d'ailleurs. C'est des personnes qui choisissent… La proie. Voilà. Ils choisissent leur proie et aussi dans leur entourage amical. Et donc, en apparence, ils paraissent finalement des personnes très bien, qui ont un statut social, parfois des métiers haut placés, etc. Mais pour leurs victimes, c'est un véritable cauchemar parce qu'elles se retrouvent isolées, elles se retrouvent complètement démunies parce qu'elles sont sous-emprisées. C'est quoi normalement leur, disons un petit peu entre guillemets, leur schéma d'action ? C'est-à-dire, c'est des gens qu'on sait qu'ils commencent par être la personne parfaite, attentionnée, aimable, gentille, généreuse, la personne tout simplement parfaite. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le déclic commence pour qu'on passe de ce rôle de personne irréprochable à ce pervers narcissique, vraiment, avec cette méchanceté, ce manque d'empathie et tout le reste qui suit avec ? Oui, comment, à quel moment il y a un basculement, en fait ? C'est ça, parce que c'est ça qui est difficile. C'est qu'au début, on a vraiment l'impression d'une personne, comme tu dis, en fait, qui est parfaite. Le prince charmant, il donne… c'est presque trop. C'est ça qui est peut-être un peu… il faut être méfiant, mais pas trop non plus. Parce que sinon, on devient paranoïaque. Mais c'est une personne qui est vraiment presque limite bienveillante. Pour ceux qui sont vraiment très forts dans la manipulation, ils paraissent même bienveillants. Et voilà, la technique du love bombing, c'est vraiment au début, la relation… En fait, il arrive très vite à cerner quels sont tes besoins et quelles sont tes attentes. Et donc, au niveau psychologique, ils sont très forts pour repérer ce que tu attends de la relation. Et ils vont tout donner. Ils vont te le donner même plus que ce que tu attends, ce qui fait que tu es vraiment dans un petit cocon. Et tu te dis, mais c'est l'amour de ma vie. C'est l'homme qu'il me faut ou la femme qu'il me faut, encore une fois. Donc, on a vraiment des petites étoiles dans les yeux, des petits papillons dans le ventre. Et on se dit, c'est formidable. Et le danger, c'est que… alors, il ne le fait pas tout d'un coup. Il n'y a pas vraiment un basculement net. Mais petit à petit, en fait, il va commencer à retirer tout ça. Et au lieu de donner de l'amour, il va commencer à faire des reproches. Il va commencer à critiquer, à rabaisser un petit peu, mais très subtilement. C'est-à-dire qu'il va dire, mais excuse-moi, j'ai peut-être été un petit peu loin. Mais effectivement, je t'aime. Ne t'inquiète pas, je t'aime. Mais voilà, si j'étais un petit peu méchant, c'est ta faute. C'est parce que tu as eu un comportement qui m'a poussé à être comme ça. Et c'est là, en fait, le danger, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On se dit, bon, peut-être qu'effectivement, c'est ma faute. Et là, il est vraiment… Alors, ça se fait vraiment sur une longue période. Il faut bien comprendre que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte. Vraiment, ce qui est important, c'est que c'est une question qu'on me pose énormément. On me dit, mais est-ce que tout le monde peut être victime d'un pervers narcissique ? Je pense que oui. Oui, bien sûr. Qu'on conçoit, peu importe le milieu social, l'intelligence, ça n'a rien à voir. Tout le monde peut en être victime. Maintenant, c'est vrai que les personnes, vraiment la proie, on va dire, favorite de ce type de personnes, c'est les personnes qui sont empathiques et qui sont hypersensibles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus facilement manipulables. Elles ont peut-être un manque de confiance en elles aussi qui est plus accentué et donc plus facilement appliqué leur schéma d'emprise sur leurs victimes. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que généralement, les victimes des pervers narcissiques, ce sont des personnes qui n'ont pas une forte personnalité ou bien qui ont des doutes ou qui n'ont pas une bonne position sociale. Et non. Dans la vie réelle, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes, que dans leur vie sociale, ils sont dans un bon poste, qu'ils ont un caractère relativement fort et une personnalité bien battue et faite. Et puis après, tu te rends compte que tout le monde peut être victime de ce genre de personnes. Et généralement, moi, je pense que précisément, c'est les victimes qui ont le plus de mal à repérer, se rendre compte qu'ils sont avec ce genre de personnes. C'est-à-dire qu'au début, il y a toujours cette envie de se culpabiliser, de dire bon, c'est pas possible, c'est une personne qui était tellement magnifique que si maintenant ça a foiré ou on commence à avoir des problèmes, c'est que c'est sûrement de ma faute, non ? Et c'est là où le secret du PN commence parce que c'est de ta faute. Ben oui, exactement, c'est de ta faute et tu rentres, je pense, dans un non-stop de c'est ta faute. Exactement. En fait, il arrive à te faire culpabiliser, à te faire te remettre en question parce que le pervers narcissique, lui, est incapable de se remettre en question. Ça, c'est vraiment important. Donc, il te fait douter de toi, c'est-à-dire que finalement, tu finis par te poser la question. Il y a même des gens, des témoignages, des personnes qui m'ont dit, je me posais la question de savoir si j'étais saint d'esprit, si j'avais toute ma tête, si je n'étais pas devenu fou. Et en fait, il arrive, il a cette capacité à te remettre en question et à te dire… À déstabiliser complètement. Exactement. Alors que finalement, vous êtes tout à fait normaux. Mais ils arrivent à détruire votre personnalité. Ils arrivent à détruire l'image, l'estime que vous avez de vous-même. Ça, c'est très important. Encore plus que la confiance en soi, c'est l'estime, l'image que vous avez de vous. Et ils s'attaquent à cette image, en fait. Il y a un truc qu'on dit souvent. Alors, Thomas, les gens demandent un petit peu pour ta voix parce qu'ils l'entendent très, très loin. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre le micro carrément parce qu'ils t'entendent très mal. Oui, mais le problème, c'est que le micro, je n'ai qu'une seule entrée. Alors, je ne vais plus pouvoir t'entendre. Ah ! Alors, il faudra que tu crées un petit peu et après, on te donnera les remèdes grand-mère pour le miel, citron et tout ça pour la gorge. Je suis en train de regarder, voir si je n'ai pas mes écouteurs. Ah, si, c'est bon. Super. Parce qu'en fait, ils l'ont écrit plusieurs fois. C'est bon ? C'est bon maintenant ? Est-ce que c'est mieux ? Non. Non ? Non. Ah ben oui, parce que j'ai l'entrée sur le téléphone. Bon, je ne vais pas pouvoir... Tu crées un petit peu et après, on s'occupe de la voix à part. Ok. Alors, il y a un truc qu'on dit souvent en psychologie, je ne sais pas si c'est vrai, tu pourras me corriger, c'est qu'on a tendance à attirer toujours le même type de personnes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que quelqu'un qui a été ou qui est avec un pervers narcissique, il aura toujours tendance à attirer des gens qui seront précisément des PN ? Oui, plus ou moins, parce qu'il y a quand même un espoir, ce n'est pas une fatalité. On peut s'en protéger, heureusement, et c'est mon travail aujourd'hui, c'est vraiment important de s'en protéger. Il n'y a pas que les connaissances, parce qu'on peut connaître comment ils fonctionnent, mais on peut quand même tomber dans le piège du pervers narcissique. Mais maintenant, oui, on a des schémas qui font qu'on sélectionne des personnes. Alors ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est des schémas qui remontent à l'enfance. Et il n'y a pas que les pervers narcissiques, en fait. On a toujours des schémas pour choisir quelqu'un. Et donc, en fait, c'est des schémas qui sont inconscients. Alors, on va se dire, tiens, des fois, on me dit, mais Thomas, je ne comprends pas. J'ai choisi un homme qui était brun. Après l'autre, il n'avait rien à voir. Il n'avait pas la même religion. Il était blond. Je lui dis, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est vraiment l'intérieur, le caractère, parfois même des choses qui sont inconscientes. Donc, on ne s'en rend pas compte. Et on est plus ou moins toujours attiré, effectivement, par ce type de personnes. Et donc, c'est important de travailler sur sa confiance en soi et son estime de soi, surtout, surtout si vous êtes hyper empathique et si vous êtes hyper sensible. Parce qu'ils sont très friands de ça. Il faut bien comprendre que les pervers narcissiques vont avoir tendance à préférer les personnes qui sont sensibles parce qu'encore une fois, voilà, elles sont plus facilement manipulables. Mais on m'a posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'un pervers narcissique sait qu'il le sait ? Est-ce qu'il est conscient qu'il l'est ? C'est difficile. Question piège. Oui, c'est pas piège. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont conscience et il y en a qui en n'ont pas conscience. Mais leur conscience, elle est complètement erronée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils sont tellement focalisés sur eux. Il faut bien comprendre qu'ils se voient comme des personnes qui sont parfaites. Ils sont supérieurs aux autres. Enfin, ils se voient comme supérieurs aux autres. Ils ne sont pas supérieurs aux autres. Mais ils se voient… Oui, bien sûr, on parle de leur vision. Voilà. Ils sont incapables de se remettre en question. Donc, on ne peut pas ni les guérir d'ailleurs, ni leur dire… Ils n'en ont pas conscience. Donc, se dire qu'ils sont pervers narcissiques, finalement, ça serait dégradant. Ça serait se dire « je suis malade ». Et ils sont incapables d'accepter le fait de reconnaître qu'ils sont malades, qu'ils ont une pathologie. Et donc, en théorie, c'est impossible de les aider. Alors après, peut-être qu'on peut leur dire. Ils peuvent l'entendre. Mais de là à vraiment comprendre qu'ils le sont, le comprendre véritablement au fond d'eux-mêmes, ils vont peut-être dire « oui, oui, j'en suis un », mais ils ne vont pas le penser au fond. Il y a un truc qui se répète souvent chez les gens qui sont en couple avec des pervers narcissiques, c'est cette envie et cet espoir aussi de dire « non, mais je veux le changer ». Et personnellement, je pense qu'un pervers narcissique, on le fouille. On ne peut pas le changer. Il est comme ça. Et je ne pense pas que ce soit possible qu'il change, parce que comme tu dis déjà, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas qu'ils sont malades. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? C'est-à-dire, quand on a un pervers narcissique, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra changer ? Ou on est pervers narcissique, on meurt pervers narcissique ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quasiment impossible d'aider ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas conscience de leur pathologie. Donc, ne voulant pas reconnaître leurs torts, on ne peut pas les aider. Elles vont peut-être aller voir un thérapeute, un psychologue, un coach, mais elles vont toujours, elles vont y aller en fait dans le but vraiment de montrer à leurs victimes que ce n'est pas elles le problème. Elles y vont dans cet état d'esprit-là et elles sont tellement fortes dans la manipulation que même le psychologue ou le coach a des grosses difficultés. Et souvent, il y en a beaucoup qui se font eux-mêmes manipuler et qui se disent, « Bon, ben voilà, effectivement, monsieur ou cette dame n'a pas de problème. » Parce qu'ils arrivent, évidemment, ils sont tout seuls, donc ils disent ce qu'ils veulent et ils arrivent complètement à retourner la situation. Et c'est très, très difficile et il ne faut pas espérer, pour les gens qui nous écoutent, vraiment, il ne faut pas espérer que cette personne change, même si elle vous le dit. Ça fait partie de ces techniques de manipulation, le fameux gaslighting. Donc, il faut vraiment se dire que la seule chose à faire, comme dit Gasmina, c'est de fuir, vraiment. Et ce n'est pas facile, c'est pour ça que j'accompagne beaucoup de personnes. En fait, c'est un petit peu, comme je dis, un effet cocaïne, c'est-à-dire c'est la cocaïne. D'ailleurs, le problème qui se passe avec, et on le voit en pharmacologie, c'est que la première fois qu'on prend de la coque, la sensation est tellement merveilleuse qu'on espère l'avoir la deuxième, la troisième fois. Et en fait, ce premier contact avec la coque, il ne se répète plus jamais et les gens commencent à augmenter la dose. Et c'est là où on a cette addiction. Je pense qu'avec le PN, c'est un petit peu la même chose. Le début de la relation est tellement merveilleux que par la suite, quand les problèmes commencent, la personne est vraiment en quête et à la recherche de ces premiers moments qui ne reviennent jamais. Et dans ce moment-là, elle est en train de créer une certaine dépendance. Donc, par la suite, le PN, il a besoin de l'écraser pour vivre. C'est comme je disais à une personne qui est avec un PN, c'est comme s'il en était dans la mer et qu'il avait besoin de t'écraser, de monter sur toi pour respirer. Et donc, toi, tu dois toujours rester dans l'eau. C'est sa seule façon pour qu'il puisse respirer. Mais c'est vrai qu'accompagner des gens avec ce genre de personnes, c'est quand même difficile parce qu'au bout d'un moment, ils ont l'impression qu'eux, ils voient des choses que toi, tu ne vois pas. Et ils commencent à culpabiliser en se fixant que sur les choses positives de ces personnes-là. Et d'ailleurs, ce genre de life est précisément pour aider ce genre de personnes et qu'ils savent qu'il y a malheureusement des règles à suivre, comme le fait qu'un pervers narcissique, on le quitte, on ne peut pas le soigner. Il est comme ça. C'est-à-dire, soit on choisit de vivre toujours dans l'eau et sous ses pieds, soit on fuit et on commence à vivre une vie correcte. Oui, tout à fait. C'est vrai que le pervers narcissique, en fait, il prend du plaisir à voir souffrir sa victime. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il aime ça. Il aime être au-dessus. Il aime rabaisser pour lui se sentir exister. Et c'est là que c'est vraiment dramatique. C'est qu'il a vraiment ce besoin-là de détruire l'autre. Mais est-ce que ça, c'est par le plaisir de détruire l'autre personne ? Ou bien c'est plutôt parce qu'une fois que je te détruis et que je te fais pleurer et que tu fais en sorte à me montrer que tu as peur de me perdre, ça me rassure. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un petit peu un syndrome, une peur de l'abandon qui est quelque part ? Et donc, si je prends une personne comme ça et que j'essaye de la maltraiter, que je vois que malgré tout ce que je lui fais, elle continue à faire de tout pour rester avec moi, ça va me rassurer parce que je vais me dire, tiens, elle ne va jamais m'abandonner. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont parallèle, ils ont toujours peur de l'abandon ? Parce qu'un pervers narcissique, quand tu le quittes, c'est comme si tu étais en train de le tuer. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, ça va plus s'apparenter à de la dépendance affective ou de la peur de l'abandon. On va vouloir se prouver qu'on compte pour l'autre. Mais le pervers narcissique, lui, il ne va pas fonctionner comme ça. Le pervers narcissique, il y a une dépendance aussi chez le pervers. C'est dépendant de sa proie. Il a besoin aussi de l'autre. Mais ça ne va pas être pour se prouver que l'autre tient à lui. Il a trop d'égo pour ça. Il a trop de narcissisme pour ça. C'est le plaisir de faire mal tout court. C'est vraiment le plaisir de faire mal pour lui se sentir exister. En fait, il se sent bien. Il se sent vivre quand il rabaisse et quand il fait du mal à l'autre parce que l'autre est sous son contrôle. Pour lui, les gens sont des pions. Ils sont vraiment des accessoires à son égo, à sa vie. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas qu'on est pervers narcissique, mais il y a une certaine prédisposition parce qu'en fin de compte, il y a pas mal de personnes qui ont des enfants qui sont avec des traumatismes ou bien avec un parent toxique ou quoi que ce soit. Mais pas tout ce genre d'enfant devient des pervers narcissique par la suite. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a une certaine prédétermination en quelques cas des gens qu'avec peut-être un département toxique ou un petit problème à la maison peuvent devenir des pervers narcissiques et d'autres non. Oui, effectivement, il n'y a pas de prédispositions génétiques, en tout cas. Non, non. Mais en tout cas, oui, le cadre familial fait que, oui, on peut être prédisposé. Il y a peut-être aussi des caractères, des choses comme ça, mais c'est vraiment dans l'éducation, en fait. Quand on grandit avec un parent toxique, c'est comme la dépendance affective. Quand on est privé, effectivement, d'attention, on est privé d'amour, etc., on va grandir avec un schéma, une vision de l'amour qui est erronée. Et eux, ils ont une vision, ils ont une vision que d'eux-mêmes, en fait. Ils n'ont pas, pour le pervers narcissique, l'autre n'existe pas. C'est simplement un objet. Ils n'ont aucune empathie, aucune sensibilité et ils vont venir voler ça à l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont très jaloux, en fait. Ils sont hyper jaloux. Ils vont vouloir voler ce qu'eux n'ont pas et n'auront jamais. C'est une fatalité, mais ils n'auront jamais ça. Ils n'auront jamais cette sensibilité. Ils vont vouloir la, comment dire, vampiriser, c'est-à-dire aspirer la sensibilité de l'autre pour la détruire. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ne l'ont pas. Donc, c'est très pervers, en fait. Ce sont normalement des éternels insatisfaits, aussi ? À quel niveau ? Dans le sens où, de toutes les façons, en fin de compte, même eux, ils ne sont jamais heureux parce qu'ils peuvent choisir n'importe quelle personne. Mais ça ne sera jamais assez pour qu'ils soient heureux dans leur relation. Oui. Effectivement, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont jamais épanouis parce qu'ils ont ce besoin de contrôler l'autre. Mais à côté de ça, ça les prive de la plus belle chose. Ça les prive de l'amour, de l'empathie, justement, de la sensibilité, de la bienveillance, du respect. Tout ça, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas toutes les valeurs humaines. Et donc, oui, c'est terrible parce que, finalement, ils se privent du meilleur. Et ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais heureux. Leur seule satisfaction, c'est vraiment quand ils ont un contrôle total sur leurs victimes et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et qu'ils peuvent les manipuler comme ils veulent. Et là, ils se sentent un petit peu mieux comme une bouffée d'oxygène. Quand ils arrivent à faire souffrir l'autre. C'est horrible. Oui, c'est horrible. C'est affreux. Donc, est-ce que… Alors, il y a une question qui m'a été posée il y a, je pense, 3-4 jours ou une semaine grand max. C'est d'ailleurs des gens qui te disent, est-ce que je peux devenir pervers narcissique ? Est-ce que je peux, de façon consciente, devenir pervers narcissique et me comporter avec quelqu'un de la même façon qu'on s'est comporté avec moi ? C'est une bonne question. Alors, on peut le devenir, mais je pense que ce n'est pas au même niveau. Et ce n'est pas vraiment pervers narcissique. On peut adopter des comportements et des attitudes toxiques. parce que, oui, on en a souffert et parce que ça laisse des traces presque indélébiles. Il faut vraiment se faire suivre si on a vécu ce genre de relation, déjà pour s'en sortir, mais même après pour se reconstruire, parce que ça laisse des traces qui sont très ancrées. Et oui, on peut, sur la relation suivante, à la fois rejeter certains comportements toxiques, mais ça ne fait pas forcément de vous quelqu'un de pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est vraiment, depuis l'enfance, il agit pareil. Et si on a des comportements toxiques, ça peut arriver à certaines personnes, à beaucoup plus de gens. Donc là, il faut bien différencier les deux. Donc, les comportements toxiques, c'est beaucoup plus large. Il y a sept niveaux de manipulateurs et il y a trois niveaux de pervers narcissique. Voilà, donc vraiment ceux qui sont très forts, ceux qui sont dans la manipulation mentale, ils sont niveau trois. Et voilà, après, il y a vraiment ces trois niveaux-là. Donc, il ne faut vraiment pas mélanger. Ça peut être juste un manipulateur. Ça peut être juste un comportement ou des comportements toxiques. Ou ça peut être un pervers narcissique. Et encore une fois, il y a trois niveaux là-dedans. Alors, la question qu'on a, c'est comment on peut détecter, dès les premières rencontres, un pervers narcissique ? Pour éviter de passer cinq, six mois, un an et se dire, « Tiens, en fait, ça se voyait venir, mais je n'ai pas fait attention. » Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, heureusement. Et ça peut permettre peut-être, oui, de s'en protéger. Il faut bien comprendre qu'ils ont un égo surdimensionné. Donc, ça, vous l'aurez compris, c'est eux avant tout, c'est vraiment… Après, moi, le déluge. Voilà, c'est ça. Après, il y a autre chose, mais ça, il ne le fait pas tout de suite. Donc, c'est plus difficile de détecter, mais ça va être plus tard dans la relation. Il adopte toujours un comportement de victime. Donc, il se fait passer pour la victime. C'est lui qui fait du mal, mais ce n'est jamais sa faute, c'est la vôtre. Ou c'est celle des amis, de la famille, de son entourage. Mais lui, il est toujours victime de tout, en fait. Donc, ça, il faut se méfier un petit peu. Mais généralement, Thomas, je pense que généralement, ce stade de victimisation, il n'arrive pas dès le début. Je pense que c'est quand même après un certain temps où on commence à faire ça. Mais l'idée, c'est d'essayer de… Je ne sais pas s'il y a des signaux à prendre en considération pour que la personne puisse se dire, tiens, je vais faire stop. Je vais mettre un stop maintenant. C'est une relation qui ne me convient pas. Est-ce qu'il y a des signaux qu'on peut voir dès le début, dès les premières rencontres ? La petite boule rouge qui va nous dire, attention, éloigne-toi. Est-ce qu'il y a ça ou non ? Forcément, les comportements du PN commencent à apparaître après quelques mois de relation. Il faut bien savoir que c'est très difficile de le détecter vraiment au premier abord. C'est vraiment très difficile. Maintenant, il y a des signaux. C'est un séducteur. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas facile parce que quand on est au début de relation, évidemment, on se séduit. Tout le monde l'est. Voilà, tout le monde l'est. Donc, ce n'est pas facile. Mais c'est un grand séducteur. Il ne va pas séduire évidemment que vous. Ça, on n'est pas forcément au courant. Alors, il y a un signal qu'on peut détecter dès le début. Mais il ne faut pas se fier qu'à ça. Mais il a une très mauvaise réputation. Une très mauvaise réputation. C'est-à-dire, il est entouré de gens qui l'adorent. Et donc, c'est très paradoxal parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui le vénèrent presque. Mais il a mauvaise réputation auprès de ses collègues, auprès des gens qui le connaissent bien, auprès de ses ex. Et il parle très, très mal de ses ex, d'ailleurs. Il dit qu'il est extrêmement violent dans les mots qu'il utilise envers ses ex. Donc ça, ça peut être un signe facile à détecter. Il va dire justement qu'il est tombé, il ou elle, encore une fois, qu'il ou elle est tombé sur un ou une pervers narcissique, qu'il s'est fait manipuler, vraiment des horreurs. Mais tous ses ex. C'est-à-dire, il a eu dix relations. Les dix, c'était les pires horreurs qu'il a pu vivre, en fait. C'est-à-dire qu'il se victimise en racontant. Déjà, ça vient de là. Le pauvre moi qui a de très bonnes intentions, mais mal compris. Oui, c'est ça. Donc, c'est bizarre parce que tout le monde l'aime. Mais bizarrement, il ne tombe que sur des personnes qui lui ont fait énormément de mal. Et là, ça peut être un signe alarmant. Ce sont généralement des gens qui sont fidèles ou des gens qui sont infidèles ? Ou ça n'a rien à voir ? Oui, plutôt infidèles parce qu'encore une fois, il ne cherche pas à vous être fidèle. Il cherche uniquement à avoir un contrôle. Mais il a ce besoin de séduire pour aussi se prouver qu'il est capable de plaire. Parce qu'il y a un égo, un narcissisme immense. C'est le plus beau ou la plus belle. Donc, ils ont vraiment ce besoin permanent, permanent de séduire tout le monde. Même des personnes parfois qui ne leur plaisent pas vraiment. Ils vont quand même aller les séduire parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir, en fait. Pour eux, c'est vraiment le pouvoir, la capacité de manipuler l'autre. Donc, pour te répondre, oui, ils ne sont pas très fidèles. Parce que s'ils peuvent aller plus loin, ils iront plus loin. Exactement. Mais bon, par exemple, pour toi ou pour moi, quand on veut aider des gens de notre entourage qui sont dans ces situations-là, généralement, les personnes qui sont avec les pervers narcissiques, ils ont du mal à accepter qu'ils soient infidèles, qu'ils soient en train de mentir. C'est une étape qui vient généralement vers la fin de la relation. Mais généralement, tant qu'ils sont dans la relation, c'est toujours quelqu'un qui voit de façon magnifique. Alors là, on a quelqu'un qui nous demande que faire quand le pervers narcissique, c'est le père, quand c'est quelqu'un de ta famille, le père dans ce cas-là. Oui, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup qui me l'ont posé, cette question-là. Évidemment, on ne peut pas couper les ponts. C'est un petit peu embêtant. On a besoin de sa famille, on a besoin de ses parents. Donc, quand on a des parents qui sont toxiques, il va falloir essayer évidemment de s'en protéger parce qu'ils vont avoir tendance à utiliser, à chercher à avoir un contrôle sur votre vie. Donc, le meilleur moyen, c'est d'être distant, de rien laisser. Finalement, vous êtes comme lui parce qu'on a oublié d'aborder un truc qui est très important. C'est que le pervers narcissique, il a envie de tout savoir sur vous. Mais finalement… Pour l'utiliser contre toi. Voilà, c'est pour l'utiliser contre toi et on ne sait pas grand-chose de lui. Il est très mystérieux. Eh bien, vous allez appliquer la même méthode, évidemment, c'est-à-dire d'être froid, d'être distant, de ne pas trop en dire. Vous ne dites pas si vous êtes triste, vous ne dites pas si vous êtes énervé, vous cachez vos émotions. Il ne faut pas que ça se voit. Vous ne lui donnez pas les clés, c'est-à-dire même quand vous lui parlez, vous êtes très bref, vous esquivez le sujet, voilà, comme ils font. Et vraiment, pour se protéger, c'est la meilleure des choses à faire, c'est de garder un lien, mais très restreint. Finalement. Tu viens de te… Ah non ? Non. Tu as coupé, je ne sais pas si… Ah si, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Je n'ai pas la connexion à bugger un moment, mais je pense que ça a pris. Tu disais, Thomas ? Je ne sais plus à quel moment ça a coupé. Non, on parlait quand c'était un des parents, comme quoi il fallait laisser distance et il fallait quand même ne pas raconter beaucoup de choses. Mais bon, en fait, ça, si jamais c'est quelqu'un de la famille, parce qu'à mon avis, si ce n'est pas quelqu'un de la famille, si c'est une relation, sincèrement, je pense que, comme je t'ai dit avant, il faut tout simplement quitter parce que c'est une relation qui est condamnée à l'échec et à la souffrance en plus. Oui. Oui, oui, c'est une relation qui va vous détruire clairement. Plus elle va avancer, si vous êtes la victime, évidemment, parce que lui, pour lui, ça va. Mais si vous êtes la victime, effectivement, plus ça va aller, plus vous allez avoir du mal à vous en sortir parce que, comme tu disais, Gasmina, il y a une dépendance qui se crée. Il y a une dépendance financière aussi. Il utilise beaucoup l'argent pour vous tenir. C'est-à-dire que, lui, ils ont un rapport avec l'argent qui est très spécial. Il compte tout au centime près. Et donc, ils vont tenir des comptes, ils vont prendre des notes et ils vont dire, voilà, tu me dois 23 euros et 74 centimes. C'est très précis. Vous allez devoir lui renforcer vraiment au centime près. S'il manque un centime, il va vraiment se mettre en colère. Donc, ils ont un rapport à l'argent qui est complètement fou. Donc, s'il est banquier, il y a encore plus de chances qu'il soit pervers narcissique. Oui. Ok, c'est à prendre en considération. Oui, c'est vrai qu'il ne voulait pas que le banquier soit pervers narcissique. Non, non, mais c'est juste pour rigoler. Non, non, mais c'est vrai que c'est des gens qui manipulent. Forcément, si c'est des manipulateurs, ça va être dans tous les sens. Donc, ça, c'est sans doute. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que le pervers narcissique quitte sa partenaire ? Parce qu'apparemment, ils ont tendance à faire un petit peu ce chantage. Mais est-ce qu'au fond, il quitte la personne ou pas ? Parce qu'en fin de compte, on part du principe qu'il est convaincu que sa partenaire ne va pas le quitter. Mais est-ce que lui, il quitte sa partenaire ou pas ? Par exemple, pour quelqu'un d'autre qui va manipuler ? Ou bien il la garde et il choisit quelqu'un d'autre ? Alors, effectivement, il peut quitter si vraiment il sent qu'il est en train de perdre son emprise. Et s'il a quelqu'un, il a toujours une roue de secours. Le pervers narcissique a toujours une roue de secours. Et donc, s'il s'en va, c'est qu'il a déjà le contrôle sur une autre personne. Et il a forcément le contrôle sur d'autres personnes. Donc, en fait, c'est vraiment la seule chose. Mais finalement, il ne va pas vraiment vous quitter. ça va plus être du chantage affectif pour accentuer encore plus l'emprise qu'il a sur vous. C'est-à-dire, il va faire semblant de partir pour qu'il va jouir en fait que vous êtes en train de lui courir après. Et il sait pertinemment que vous n'allez pas le quitter. Et la pire des choses, évidemment, qu'on puisse faire à un pervers narcissique, c'est lui dire c'est fini. C'est lui dire je coupe l'éponge, je n'ai pas besoin de toi, au revoir. Et ça, c'est hyper. Pour lui, alors là, c'est vraiment la catastrophe. C'est la perte du contrôle et c'est le truc qu'il ne supporte pas. Un pervers narcissique ne supporte pas l'idée que tu puisses vivre sans lui. Donc, le fait de lui dire je te quitte, c'est attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Quand est-ce que j'ai perdu le contrôle de ça ? Quand est-ce que la télécommande a commencé à ne plus marcher ? Et je pense que c'est ça. Et comme tu dis, puis après, ce sont des gens qui ne peuvent pas rester seuls. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme tu dis, ils ont le plan de secours parce qu'ils ont besoin de savoir que s'il n'y a pas cette personne, il y a d'autres pour essayer de la manipuler. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on a, on répète toujours, on a plusieurs questions par rapport à des gens qui ont des parents pervers narcissiques et c'est vrai que, bon, c'est un peu plus délicat, mais je pense, comme tu dis, c'est un petit peu, en fait, quand c'est les parents et tu me diras si c'est vrai, Thomas, je pense qu'il y a le souci du chantage affectif. Si tu ne me fais pas ça, tu vas me perdre, je suis ton père ou bien je suis ta mère, non ? Oui, bien sûr, c'est un comportement. Alors, il y a des parents qui sont toxiques sans forcément être pervers narcissiques et qui utilisent le chantage affectif, effectivement, pour diriger, pour contrôler la vie de leur... De leurs enfants. De leur fils ou de leur fille, oui, de leur enfant. Maintenant, je ne sais plus ce qu'on disait. Comment réagir et comment se comporter quand le PM, c'est un des parents ? Oui, voilà. Vraiment, le mieux, c'est d'essayer de réduire la communication. Ça peut être un appel par semaine. Ça peut être par message aussi, tout simplement. Et ne rien laisser transparaître, ne pas vous livrer, ne pas tout dévoiler. Vous ne racontez pas votre vie dans les moindres détails parce qu'il va utiliser le parent, il ne va pas utiliser ça contre vous derrière pour vous manipuler, pour vous contrôler et donc ne pas vous laisser vivre. Donc, il faut vraiment couper le lien, couper le cordon et garder un lien. Enfin, je dis couper le lien, c'est vraiment couper le cordon, pardon. On ne coupe pas le lien avec sa famille, on essaye de le conserver mais c'est vraiment en prenant de la distance. C'est le conseil que je peux vous donner. Alors, la question qui se répète souvent chez les victimes d'EPN, c'est comment je peux faire pour le blesser ? Comment je peux le faire souffrir ? Comment je peux me venger ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il ressente du mal ? Moi, je conseille toujours parce qu'on m'a déjà posé aussi la question en live. Je le sais parce que c'est une question qui se répète souvent. Je conseille de ne pas vouloir se venger même si on vous a fait beaucoup de mal. Je conseille de ne pas vouloir se venger. Je comprends qu'on ait envie de se venger parce qu'on a la haine mais ça ne sert à rien. C'est une perte de temps et c'est presque lui faire plaisir en fait. Par contre, je vais quand même vous donner une astuce si vous voulez. La meilleure des choses à faire et c'est même bon pour vous. C'est aller de l'avant. C'est aller de l'avant et c'est l'ignorer. L'ignorance, vous le détruisez en fait. Si vous l'ignorez, vous le détruisez et vous, vous allez vous reconstruire et vous allez avancer. Donc, c'est la meilleure des choses, le meilleur des comportements à avoir. Je pense exactement la même chose parce que je pense que d'ailleurs le contraire précisément de l'amour, c'est l'indifférence et non pas la haine et cette indifférence c'est quelque chose qui les tue parce que dès qu'ils sentent qu'ils ne sont pas le centre d'attention et que réellement tu peux vivre et tu peux aller de l'avant sans eux, pour moi, ça c'est la meilleure gifle que tu puisses donner à un pervers narcissique. C'est ça. Alors, la question c'est est-ce que mes enfants peuvent être pervers narcissiques si leur père est comme ça ? Il y a un risque. Il y a un risque maintenant, c'est… Alors moi, je ne suis pas coach parental mais j'en connais une qui est super mais je pense que peut-être le rôle de l'autre parent, ça va être de faire l'inverse, de donner de la sensibilité, de donner de l'empathie à votre enfant. Si vous lui donnez ça et qu'il grandit avec ça même s'il a un des deux parents qui est toxique, eh bien, vous allez limiter les risques à ce que lui aussi devienne plus tard une personne toxique voire pervers narcissique. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il peut quitter une relation après… Est-ce qu'un pervers narcissique peut quitter une relation après six ans d'amour ? Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas d'amour pour lui mais bon, tu le diras. Oui, ce n'est pas une question de durée en fait, ça peut être six mois, ça peut être dix ans, bon, mais c'est vrai que le pervers narcissique, lui, peu importe en fait. Là où vraiment la relation s'arrête, c'est quand il perd le contrôle, quand il n'arrive plus finalement à vous avoir sous son emprise. D'ailleurs, il faut vraiment faire attention à ça parce que souvent, au moment où ils prennent conscience qu'ils n'ont plus le contrôle sur vous, ils peuvent devenir méchants, voire parfois violents. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que il y en a qui deviennent vraiment violents parce que pour eux, tout leur échappe. Oui. Alors là, ils ont posé une question que je trouve assez sympa et c'est comment savoir si nous-mêmes, on est des pervers narcissiques ? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que tu es un pervers narcissique, Thomas ? Non, je ne pense pas. Non, quand on est, c'est plutôt un bon signe de santé mentale quand on se pose la question de savoir si on est un pervers narcissique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que lui, il ne se la pose pas. lui ne se la pose pas. A priori, voilà, si on ressent des émotions, si on a de l'empathie envers les autres, si on a de la sensibilité, on a vu que tout ça, il n'en avait pas. Et il est incapable de se remettre en question. Voilà, donc si vous êtes ici... Donc, ça veut dire déjà que la personne qui a posé la question, ce n'est pas un pervers narcissique. Voilà, c'est ça. C'est déjà ça. C'est ça. Donc, alors, on a encore d'autres questions. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit ici que comme quoi, dès que la personne, elle a commencé... Alors oui, il m'a quitté quand j'ai commencé à reprendre mes activités et ses remarques glissées sur moi, il est parti avec sa psy. Pas sympa. Avec sa psychologue. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, ils ont besoin de... C'est comme un trophée, c'est comme une fierté parce qu'il va se dire, voilà, le psychologue que tu m'as forcé à aller voir, eh bien, finalement, je sors avec et j'ai réussi à la manipuler. Je t'ai quitté pour elle. Je t'ai quitté pour elle. Donc, encore une fois, c'est dans le but de vous détruire encore plus et de vous faire encore plus de mal, mais il n'en a rien à faire de la psychologue. Alors, une autre question, est-ce qu'ils sont incapables ? Est-ce qu'ils ne vont jamais ressentir des regrets ? Non. Non, pas de regrets, non. Après, je parle vraiment dans le couple. Après, je ne sais pas si au quotidien, ils en ont quand même. Je n'ai pas l'impression qu'ils regrettent. Donc, pour eux, ils agissent toujours de la bonne manière. C'est toujours... C'est les autres qui entendent. C'est ça. Ils se considèrent vraiment comme des personnes supérieures. Donc, pour eux, les autres sont des abrutis. Et c'est toi qui m'as poussé à me comporter comme ça en fin de compte. C'est ta faute, non ? C'est ça. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, c'est ta faute. Ils vont toujours vous rejeter la faute sur vous et vous faire culpabiliser en faisant... c'est des menteurs. Ils mentent vraiment comme ils respirent et ils sont très forts. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on finit par douter soi-même de sa santé mentale. Par exemple, ça va être pour une histoire de clés. Ils sont capables de cacher les clés eux-mêmes en disant que c'est vous, que c'est votre faute et ils vont vous faire douter. À un moment donné, on se dit, mais mince, ça se trouve, j'ai pris ces clés sans faire exprès, je ne sais pas. Et donc, vous voyez la manipulation de ces clés ? Mais sur ça, ils sont conscients, c'est-à-dire que quand ils mentent, ils sont conscients qu'ils sont en train de mentir au moins ou même pas ça. Ah oui, ils sont conscients qu'ils mentent, bien sûr. C'est comme quoi, est-ce que ce sont des gens qui arrivent un jour à être heureux ou pas ? Les pervers narcissiques arrivent un jour à être plus ou moins équilibrés et heureux ou non ? Parce qu'en fin de compte, je ne pense pas qu'ils soient heureux dans ce genre de vie. Non, ils ne sont pas heureux parce qu'ils y trouvent, ils n'y trouvent aucun plaisir. Ils ont cette impression, c'est plus qu'une impression, ils ont un besoin, ce besoin d'être comme les autres parce qu'ils se sentent différents. Ils se sentent différents, ils savent qu'ils n'ont pas cette bienveillance, cette empathie, cette gentillesse. Et donc, ils en ont besoin, ils ont besoin de rabaisser les autres pour eux se sentir exister. Pour eux, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ils ont vraiment, ils ne sont pas heureux. Ils n'arrivent pas. Leur besoin, leur seul et unique but, c'est vraiment de se sentir exister et non pas d'être heureux. Ils n'ont pas la quête ou la recherche du bonheur comme une personne normalement constituée aurait envie à s'épanouir. Eux, voilà, ils n'ont pas cette option-là. Moi, j'ai l'impression et tu me corriges, mais je pense que ce sont des gens qu'au fond, ils ont quand même un certain complexe d'infériorité et c'est la raison pour laquelle ils essaient toujours de rabaisser les autres parce que c'est leur façon de se dire je suis supérieur. Mais ce sont des gens qu'à la base, ils essaient toujours de se focaliser sur la douleur de l'autre parce qu'eux-mêmes, en tant que personnes, ils ne sont pas fiers au fond de ce qu'ils sont. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas fiers parce qu'ils sont très fiers mais oui, tu as raison, effectivement, ils ont ce syndrome d'infériorité. Oui, ça vient de l'enfance quand on est persécuté, etc. Encore une fois, si on est persécuté par les parents sans arrêt, qu'on est rabaissé, 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 on va développer ce schéma-là et après, on se dit pour moi, être supérieur, pour moi, avoir le pouvoir, je vais devoir, toi, te rabaisser et il ne fonctionne plus comme ça. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait, c'est dans l'extrême. On demande est-ce que le pervers narcissique déprime devant ses échecs, c'est-à-dire que, par exemple, supposons qu'il a visé une nana ou le contraire parce qu'on parle souvent du pervers narcissique autant qu'homme mais il y a des femmes qui le sont aussi et en général, si une personne qui est à un échec ou deux, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des gens qui dépriment plus que ce qu'il le faut devant un échec ? C'est des gens qui n'acceptent pas l'échec en général ? Je ne saurais pas trop te répondre par rapport à ça mais oui, je pense que ça leur fait du mal. Ce n'est pas vraiment de la déprime à se dire mince, j'aurais dû faire autrement etc. parce qu'ils ne se remettent pas en question mais c'est une grande souffrance pour eux de voir la personne leur échapper. Moi, je pense que ce sont des gens qui vivent très mal l'échec parce qu'ils ont ce besoin de contrôle et qui dit besoin de contrôle, c'est besoin que tous soient comme ils attendent. Donc, personnellement, je pense que ce sont des gens qui vivent très très mal l'échec. Alors, on a quelqu'un qui dit je l'ai quitté plusieurs fois mais il revient à chaque fois. Il fait des crises de jalousie alors qu'il en est en couple avec une autre victime de 20 ans plus jeune. Oui. C'est pour ça que c'est important de bien couper les ponts avec le PN parce qu'il va toujours chercher à saboter votre vie même après parce qu'il ne supporte pas évidemment vous voir ou savoir avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment couper les ponts et il revient sans arrêt parce qu'il essaye toujours d'avoir une emprise sur vous. Il va toujours trouver quelque chose un objet que vous lui... Garder cette dépendance de la part de la victime. C'est ça et il a toujours il se débrouille toujours pour garder un lien avec vous. Ça peut être n'importe quoi. Il est capable même de laisser sa voiture devant chez vous en prétextant qu'il a perdu les clés. Tout ça uniquement pour venir devant chez vous. Enfin, c'est vraiment c'est de la folie. Donc, finalement en fait malheureusement ce sont des gens difficiles à traiter chez le psy parce qu'ils ne vont pas le reconnaître mais ce sont des gens qui devraient avoir vraiment un suivi psychologique sérieux. Ils devraient oui, ils devraient parce qu'ils font beaucoup de mal autour d'eux pas qu'en couple ils font beaucoup de mal au travail avec leurs collègues ils font beaucoup de mal à leur famille aussi. Voilà donc c'est vraiment il y a tout l'entourage et alors ils ont quelques personnes on l'a vu des personnes qui les adorent parce qu'effectivement ils arrivent à parfaitement les manipuler et ceux-là ils les gardent et ils s'en servent comme une vitrine ils ont cette belle vitrine à dire regarde il y a des gens qui m'admirent etc. et donc c'est vraiment c'est vraiment la différence en fait c'est le côté obscur mais il faut bien comprendre que ces personnes-là c'est le côté obscur de l'humanité une personne normalement constituée a du mal à comprendre comment à quel point ces personnes peuvent aller loin en fait ils ne réfléchissent pas du tout pareil je vous parle avec mes connaissances de coach mais j'ai aussi vécu ça personnellement c'est ce qui m'a fait devenir coach d'ailleurs alors une question un peu délicate et c'est est-ce que les pervers narcissiques arrivent à aimer leurs enfants bonne question je sais qu'ils sont pas ils agissent pas bien avec leurs enfants étant donné que ils vont reproduire tous ces comportements toxiques c'est-à-dire vouloir les rabaisser etc. c'est toujours le même schéma qu'ils appliquent malheureusement avec leurs enfants qui font que leurs enfants auront aussi des chances de le devenir mais au niveau des sentiments est-ce qu'ils les aiment je ne saurais pas te dire c'est difficile à répondre c'est difficile je ne saurais pas te dire parce qu'en fait l'amour reste un petit peu contradictoire et incompatible avec la définition d'un PN donc c'est des gens qui n'ont pas de sentiments avec quelqu'un d'autre peut-être qu'ils s'habituent peut-être qu'il y a une certaine affection mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment de l'amour c'est ça c'est affection attachement dépendance dépendance aussi mais il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de réel sentiment alors avec les enfants oui c'est une question qu'on pourrait se poser parce que c'est quand même un lien le lien du sang différent bien sûr un lien différent mais je ne saurais pas te répondre par rapport à ça mais ça fait peur oui ben oui en tous les cas alors une question au moment qu'une relation se finit est-ce que l'ex-conjoint donne toujours la faute sur vous c'est-à-dire alors la phrase elle est c'est-à-dire que quand deux personnes se séparent et qu'un est tout le temps en train de dire que c'est de ta faute est-ce que cette personne est considérée pervers narcissique ou pas je pense que non alors non on ne peut pas se fier on ne peut pas se fier évidemment qu'à ça mais oui il rejette en tout cas s'il est pervers narcissique il rejette la faute encore une fois sur toi donc il va dire si c'est fini c'est à cause de toi t'as fait n'importe quoi c'est ta faute pas de la mienne j'ai jamais fait ça j'ai jamais dit ça c'est toi t'es paranoïaque ça ils le disent souvent tu es parano tu es fou et si on en est là c'est ta faute voilà alors Thomas on parle depuis tout à l'heure que la seule solution avec un PN c'est de le quitter et on le dit et on le voit d'une façon très claire très objectif toi et moi mais si on se met à la place des personnes qui sont dans ce genre de relation qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour pouvoir les aider parce que ce sont des gens qui te disent d'accord en théorie je veux bien mais c'est quand même une addiction parce que ce sont des amours qui sont addictifs donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là pour pouvoir les aider à quitter ces relations si toxiques et si malsaines parce que bon d'accord ils vont nous écouter sur le fait que cette personne ne change pas mais je pense que c'est humain le fait qu'il garde toujours ce petit espoir comme quoi cette personne pourrait changer comme quoi bon il va partir mais je vais lui manquer il se va se rendre compte qu'on était très bien parce que généralement la victime je pense qu'elle continue toujours à vivre dans ses premiers moments de la relation où tout allait bien et donc forcément elle s'attache d'une façon incroyable à ce besoin et cet espoir de revenir au début de cette relation donc nous on est à l'extérieur et je suis convaincue tu es convaincue que ça ce n'est pas possible que c'était du théâtre pour moi personnellement pour moi c'est du théâtre mais pour ces personnes qui sont actuellement en train de souffrir et qui sont dans ce genre de relation qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider un petit peu à sortir de ce trou noir il faut bien comprendre que ces personnes qui en ont conscience en plus elles ont conscience qu'elles sont dans ce genre de relation et elles ont toujours l'envie que ça redevienne comme au début c'est là le piège c'est l'espérance qu'à un moment donné la relation revienne comme au début elle ne reviendra jamais comme au début si vous êtes là en train de nous entendre c'est important c'est un leurre et moi j'accompagne en tout cas si vous le souhaitez parce que moi ce qui m'a frappé c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont conscience d'être dans ce genre de relation mais qui n'arrivent pas à en sortir et ça ça m'a frappé oui oui c'est pour ça que je te pose cette question oui et donc c'est très difficile donc là moi je propose vraiment un accompagnement il faut se faire aider c'est indispensable vraiment de se faire aider pour réussir à quitter cette emprise là et si je peux vous donner un conseil c'est déjà de travailler sur l'estime de vous de retrouver confiance en vous pour avoir les idées les idées plus claires en fait ça va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous parce que quand on est dans ce genre de relation on est obsédé par l'autre on est dépendant aussi de son bourreau on est dépendant de son bourreau donc on est focalisé sur lui et on s'oublie on finit par douter de soi on est détruit au niveau de la personnalité au niveau de l'image qu'on a de nous-mêmes donc c'est vraiment important d'en avoir conscience si vous avez conscience que vous êtes avec ce type de personnes il faut il faut appeler à l'aide surtout et si tu permets une chose Thomas je vais l'ajouter à ce que tu as dit c'est arrêter de vous poser les questions de et si j'avais fait et peut-être c'est moi j'aurais pas dû faire ça et pourquoi moi je souffre mais lui en fait c'est essayer de trouver une logique à quelqu'un qui a des comportements complètement illogiques ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas trouver de réponse et quoi que tu vas faire et quoi que tu vas penser quoi que tu vas dire le résultat va être le même parce que le pervers narcissique a un schéma à suivre et il va le suivre indépendamment de ton comportement tu me corriges si j'ai dit quelque chose qui n'est pas je suis totalement d'accord et surtout dire que bon en fait je pense que c'est un petit peu il n'arrive pas à voir jusqu'à quel point c'est douloureux pour un pervers narcissique de le quitter et que la meilleure façon de faire du mal et de vraiment avoir cette vengeance que bon toutes les personnes qui sont avec des pervers narcissiques c'est précisément pouvoir couper les pans et continuer avec votre vie parce que c'est vraiment la plus grande gifle qu'on peut donner à un pervers narcissique c'est lui montrer je n'ai pas besoin de toi et ma vie continue malgré toi et je suis vraiment heureuse sans toi donc ça l'ampleur et la valeur de ce geste là les personnes qui sont dans ce genre de relation ont du mal à le voir et ils ont l'impression que si je pars ça y est je lui ai facilité la tâche il est venu il a bousillé ma vie et il est parti mais il vaut mieux qu'il parte à qu'il reste avec toi et qu'il bousisse qu'il te reste de vie oui oui tu as complètement complètement raison et encore une fois c'est plutôt bon signe quand la victime se remet en question c'est un signe de bonne santé mentale et mais il ne faut pas il ne faut pas ce n'est pas votre faute et il ne faut pas se sentir coupable je sais que les personnes qui viennent me voir elles se vraiment elles se sentent coupables elles se sentent elles se sentent presque inférieures parce qu'ils se disent mais pourquoi moi est-ce que je suis plus bête que quelqu'un d'autre pourquoi je me suis fait avoir et vraiment je voudrais revenir là-dessus mais tout le monde tout le monde peut tomber dans ce piège là que vous soyez homme, femme, grand, petit voilà tout le monde et il ne faut pas chercher il ne faut pas rentrer dans ce piège de la culpabilité à se remettre en question peut-être que j'aurais dû faire ça peut-être que j'aurais dû c'est bien de se remettre en question encore une fois mais juste après si vraiment il est diagnostiqué pervers narcissique il faut chercher à vous protéger à vous reconstruire et ce n'est pas l'heure de ce n'est pas le moment en fait de 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 ressasser en fait toute cette histoire là moi ce que je vous conseille c'est vraiment de vous recentrer sur vous et de ne pas refaire les mêmes erreurs de faire un travail sur vous pour ne pas refaire les mêmes erreurs et enlever cet espoir comme quoi cette personne va revenir en regrettant ce qu'elle a fait et en commençant de zéro et tout va être beau ce n'est pas possible c'est à dire c'est difficile à accepter mais il faut accepter que cette personne va toujours être comme ça et que la relation va toujours être toxique il n'y a pas de possibilité pour que ça se passe autrement parce que vous ne pouvez pas lui demander d'être autrement c'est sa façon d'être c'est ça il y a des personnes petite parenthèse mais il y a des personnes qui me contactent parfois pour dans le but d'une reconquête amoureuse pour récupérer un ou une ex et en tant que professionnel moi je fais toujours un test je pose toujours plein de questions avant de dire oui ou non parce que effectivement si cette personne est toxique évidemment on ne va pas faire ce travail ensemble pour essayer de la récupérer parce que ça ne serait pas une bonne idée ça ne serait pas bon pour vous donc voilà c'est que malheureusement en tant que professionnel on ne peut pas toujours avoir les réponses que les autres attendent de nous dans tous les domaines on souhaiterait pouvoir vous dire ce que vous avez envie d'entendre mais pour votre bien on doit vous dire la vérité et non ce que vous êtes en train d'attendre comme réponse pour vous soulager c'est ça après bon c'est un choix il y a des coachs qui utilisent d'autres méthodes c'est une question de conscience professionnelle de chacun c'est ça c'est ça je pense qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que le pervers narcissique n'a pas de coeur si c'est juste qu'il ne sait pas l'utiliser non Thomas il sert juste pour bomber du sang pas pour grand chose il a le coeur la pompe la pompe exactement et dans quel but le pervers narcissique fait du mal pour se sentir exister pour en fait il prend une jouissance c'est vraiment une jouissance du mal de l'autre ici on parle aussi des chantages de si tu me quittes je vais me tuer oui chantage affectif chantage affectif qui est très fort parce que là il y a vraiment une menace menace de mort derrière qui bien souvent n'est pas réelle parce que encore une fois il n'a aucune il se sent vraiment supérieur aux autres donc ça va être uniquement dans le but vraiment de de te faire revenir ou voilà mais il ne faut pas c'est de la manipulation d'ailleurs aucun pervers narcissique ne s'est tué pour personne oui c'est ça donc voilà donc je pense qu'on a fait quand même le tour alors on nous dit est-ce qu'être narcissique narcissique ne veut pas dire forcément être pervers oui il y a une différence entre les deux voilà on peut avoir un égo surdimensionné se sentir le nombril du monde mais ne pas être pervers narcissique vraiment le pervers narcissique et c'était un peu le but de ce live c'était vraiment de différencier les personnes qui ont des comportements toxiques les manipulateurs parce qu'il y en a qui aiment bien juste séduire bon et puis qui tirent un peu les ficelles derrière tout ça sans forcément être pervers narcissique vraiment c'est on est dans la psychopathologie pardon c'est vraiment des psychopathes c'est des personnes qui pour aimer faire du mal aux autres c'est vraiment psychopathes donc c'est c'est le plus haut niveau vraiment le côté obscur de l'humanité on peut dire que ce sont des gens qui ont une double personnalité est-ce qu'ils sont non c'est malheureusement c'est la seule et unique personnalité qu'ils ont après ils ont deux visages oui ils ont des masses ils ont qu'une seule personnalité mais ils ont des masques c'est-à-dire que ils ne vont pas se comporter pareil avec les collègues avec les amis donc oui si tu veux on peut appeler ça des personnalités mais ils ont comme un manipulateur en fait des masques et ils arrivent facilement à changer complètement du tout au tout avec certaines personnes alors la dernière question nous dit est-ce que si un des pervers narcissiques est en train d'écouter le live est-ce qu'on a pu le faire regretter se sentir coupable ou pas je ne sais pas si j'en doute si un pervers narcissique est en train d'écouter regretter ce qu'il fait merci pour ce live Thomas je te remercie Yasmina pour ton invitation c'était chouette j'espère que ce live vous a plu en tout cas je vais l'enregistrer je t'enverrai le lien et j'espère que quand même on a pu ouvrir un petit peu les yeux s'il y a des gens parmi nous qui sont encore avec des pervers narcissiques on est désolé mais la seule solution c'est de mettre des espaces qui soient très confortables et de courir et demander de l'aide je suis là pour ça oui exactement je vous conseille de contacter Thomas d'ailleurs si si je l'ai invité pour faire ensemble le live c'est parce que je savais qu'il avait des choses très intéressantes à vous dire et à très bientôt et on refera à un moment on refera un autre live avec un sujet aussi intéressant que celui-là bon fin de dimanche et merci à tout le monde au revoir merci merci